Bonjour, cette nouvelle vidéo consacrée à Saint-Mandrier est une suite de Pinède Saint-Asile à Saint-Mandrier. Saint-Mandrier est à quelques kilomètres en bateau de Toulon et donc en cette période de confinement forcé dû à un confineur et confini élyséen, Emmanuel Macron, qui ne sait plus marcher autrement qu'en chaise automobile pneumatique, c'est-à-dire en voiture, qui ne sait plus se servir de ses jambes, qui ne devrait pas se représenter à une élection parce qu'il a choisi d'être un handicapé physique volontaire. Eh bien, moi, je vous invite à une suite de promenades à Saint-Mandrier en suivant le sentier littoral balisé en jaune qui, depuis la plage de Saint-Asile, grimpe sur un cap, le cap Marégo, où je me prends avec un peu d'humour pour un oiseau. Cette promenade facile à la portée de tous les vrais marcheurs, ce qui exclut les marcheurs élyséens parisiens qui sont des menteurs et des faux marcheurs, eh bien, cette promenade facile au mois d'avril, au moment où on n'a pas le droit de marcher à plus de 10 kilomètres de son domicile, vous permet de vous plonger dans la floraison printanière. Observer les fleurs, c'est savoir à quel moment de l'année on se trouve. Mais lorsqu'on est au sommet du cap Marégo et que l'on regarde les pins, les falaises, de roches extrêmement friables, où il est dangereux de s'aventurer, eh bien, là, on ne sait plus trop en quelle période on est, sauf si l'on regarde attentivement la végétation. Regardez mes précédentes vidéos hivernales, printanières, sur Saint-Mandrier, et vous verrez que les bruyères qui étaient en belles fleurs blanches, maintenant, sont en train de perdre leurs belles fleurs, que les arbouses, ces petits fruits qui grandissent à partir de Noël et jusqu'à Noël suivant, pour être mangeables, mûrs, eh bien, sont en train de grossir. Je vous invite à suivre un sentier littoral balisé en jaune. Vous ne risquez pas de vous perdre, parce que, un, il est balisé, et que, d'un côté, il y a des broussailles, et que, de l'autre côté, il y a des fils de fer barbelés, parce que c'est le domaine de la marine nationale, avec des grands panneaux, n'entrée pas, défense d'entrée, etc. Ces fleurs sont des lavandes papillons, pas des lavandes papillons, c'est leur nom. Des chardons, d'autres fleurs, telles la moutarde jaune, signent que nous sommes en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Certains jours, il fait chaud, d'autres jours, il fait frais. Nous avons la chance, dans le Var, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir de gelée. Et, en suivant ce sentier littoral, j'arrive au niveau de la route qui amène au sommet d'une des collines de Saint-Mandrier, et de là, j'observe le panorama, en commençant par des arbres morts, des arbres qui ont brûlé dans un incendie survenu en juillet, il y a deux ans. Jadis, je marchais à l'ombre de ces grands pains et là, eh bien, les grands pains ont disparu. Mort dans cet incendie, on a planté de jeunes pains tenus par des tuteurs, arrosés. Autour d'eux, une végétation locale faite de ces fleurs jaunes, moutarde et d'autres fleurs et un certain nombre de randonneurs, promeneurs viennent, dans le respect des règles d'aujourd'hui, marcher. Marcher en plein air, on peut marcher sans masque quand on est en plein air. Donc, depuis le début du premier confinement, je vous suggère de sortir de chez vous, de marcher, de respirer en bougeant. C'est le meilleur moyen d'activer vos défenses immunitaires. Ça n'est pas en restant cloîtrés, bunkérisés dans un appartement qu'on vit bien. Non, on vit mal quand on vit confiné. Il y a encore le terme con qui débute. Ce mot. Donc, sortez au printemps, marchez. C'est le moment où la nature permet de marcher agréablement car il ne fait pas chaud. On ne risque pas d'être pris dans un incendie comme en été où un grand nombre de massifs boisés du sud de la France et d'ailleurs sont interdits à la promenade, interdits à la randonnée. Donc, si vous voulez marcher, eh bien, marchez maintenant au printemps. N'attendez pas l'été, n'attendez pas l'automne. Marchez quand vous pouvez marcher. Faites aujourd'hui et maintenant ce que vous pouvez faire. Ne le remettez pas plus tard parce que surtout maintenant, on ne sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. Arbre mort, buisson qui redémarre, herbe, il va falloir une cinquantaine d'années pour qu'une forêt de pain et de chêne, une forêt méditerranéenne, est repoussée à Saint-Mandrier. Donc, lorsque vous marchez, eh bien, ne fumez pas, je rencontre souvent des fumeurs qui marchent, qui randonnent. Ils disent, oh, moi, ça craint rien, je fais attention. Eh oui, sauf que de temps en temps, il y en a un qui ne fait pas attention parce que, par habitude, eh bien, on jette un mède de gros, on l'écrase mal et, résultat, une forêt brûle, une forêt meurt. mais heureusement, il reste quelques arbres en vie, ici, des tamaris, des arbres qui aiment l'eau, qui aiment un peu d'humidité, qui fleurissent en rose, en blanc, au printemps. et d'autres arbres, d'autres plantes, fleurissent, bourgeonnent au printemps. C'est l'éveil de la vie, randonnez, sortez de chez vous. J'ai placé beaucoup d'autres vidéos sur Saint-Mandrier, sur ma chaîne YouTube Eric Long, éventuellement, abonnez-vous, c'est gratuit, sans engagement et ça vous permet de suivre presque au jour le jour mes pérégrinations. Je vous y convie par images interposées, mais j'espère que vous allez bouger. Bouger, car bouger, c'est vivre. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada